Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne naturellement autour des échéances électorales du week-end, c'est sur la Bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera « Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ». Oui, parce que cette semaine qui s'achève se conclut par l'effondrement du prix du pétrole, l'effondrement du prix de l'acier, l'envol du cours du bitcoin au-delà de 1600 dollars. C'est évidemment un record absolu et qui n'a aucun lien d'aucune sorte avec, on va dire, la vigueur, la vitalité du commerce mondial. On aurait besoin de plus de bitcoin, donc le bitcoin se mettrait à grimper. Non, c'est en fait tout le contraire. Qu'est-ce que, de quoi ceux qui achètent le bitcoin cherchent-ils à se protéger ? Et qu'est-ce que signifie ce soudain effondrement du prix de l'énergie, avec un baril tombé à 44 dollars à New York ? L'acier, ce qu'on appelle donc l'acier brut, l'iron ore, est tombé à 61 dollars, la tonne métrique, c'est extrêmement faible. Et puis on a tous les autres métaux industriels qui chutent, le zinc, le cuivre, le palladium. Alors si l'économie mondiale est si bien portante, pourquoi les matières premières chuteraient-elles autant ? Et puis il y a aussi la rupture de ce support majeur à Shanghai, la bourse chinoise qui enfonce les 3 130. On finit ce matin à 3 103, ça fait un peu plus de 2% de pertes sur la semaine. Et puis surtout, bon, on a ce support cassé. Alors, bitcoin, pétrole, or en berne, la bourse chinoise qui chute, est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, quelques soucis du côté de la Chine ? Tout cela, évidemment, on n'en a pas parlé cette semaine, parce que les marchés sont obnubilés par l'accession au pouvoir de leur petit prince, Emmanuel Macron, dont l'élection est maintenant absolument certaine. Ce qu'il est moins, en revanche, c'est avec qui va-t-il gouverner ? Eh bien avec tous ceux qui le demandent. Et là, ils sont très nombreux. Il y a une véritable petite cour républicaine qui se précipite, qui fait acte de candidature. Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, à droite, alors à gauche, on a à peu près tout le monde, sauf Benoît Hamon. Mais en fait, personne ne sait avec qui M. Macron aimerait gouverner la France. Alors c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre qui en assure la supervision, qui prépare les lois. Et là, véritablement, on ne sait absolument pas qui. Alors ce ne sera probablement pas M. François Béroux. Et les noms qui circulent aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit réellement un favori. Alors on avait parlé de Florence Parizeau. On évoque le nom de Jean-Luc Le Drian. En fait, M. Macron a su s'entourer de mystères. Mais aussi d'une équipe dont les noms ne vous sont pas familiers. Mais moi, il me parle beaucoup. Alors bien sûr, il y a le personnage clé, le deus ex machina, celui qui a en quelque sorte fait de M. Macron ce qu'il est devenu aujourd'hui, qui en a fait un membre du siècle, membre du Bilderberg. Il s'agit de M. Jean-Pierre Jouillet. Et puis il y a aussi Patrick Castaner, qui est son directeur de campagne. Et puis il y a Gaspard Ganser, qui est le chargé à l'Élysée de la communication, et qui a fait de M. Macron une véritable idole incontournable des médias. M. Macron, d'ailleurs, qui a conclu son dernier meeting par des références à Jean Jaurès. Alors, moi qui l'ai un petit peu lu, je rappelle que M. Jean Jaurès combattait à peu près tout ce que représente M. Macron, c'est-à-dire la France des 200 familles, des puissants, des puissants qui possédaient il y a un siècle la presse. Et on a l'impression que l'histoire se répète. Mais bon, ça va toujours évidemment flatter les humanistes de gauche ou les humanistes républicains. Mais franchement, M. Macron n'est peut-être pas le plus légitime pour se réclamer de M. Jean Jaurès. Alors, quant à son adversaire, on a vu ce qu'il en était mercredi soir lors du débat. Elle s'empare de vrais sujets avec une vraie incompétence. Elle n'a manifestement pas très bien compris ce que lui ont expliqué ses conseillers, ceux qui ont conçu son programme politique. Et oui, s'attaquer à la question de la monnaie, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. Et même après explication, il y en a qui continuent de tout mélanger et de ne pas bien remettre les éléments dans le bon ordre. Alors, pour quelqu'un qui se prétend représenter l'ordre, c'est assez amusant. Voilà. Donc, M. Macron va être élu, probablement pas triomphalement, probablement pas avec un pourcentage de votants très élevé. Et donc, on peut dire que tout reste ouvert pour les législatives. Et c'est de cela qu'il va faire commencer à se préoccuper dès lundi. Alors, dès lundi, on aura peut-être aussi le nom du futur Premier ministre de M. Macron. Il s'y est engagé. Et l'on verra alors à ce moment-là si son projet est véritablement tourné vers la croissance ou plutôt si le nom du Premier ministre est destiné à donner des gages à ceux qui l'ont soutenu et à l'Europe. Personne ne se plaindra, évidemment, que l'on veuille plus d'Europe. Mais il faudra surtout vouloir mieux d'Europe, c'est-à-dire une Europe où il y a beaucoup de choses à réformer. Mais on n'a pas entendu, enfin, dans la bouche d'aucun candidat d'ailleurs, des projets viables pour rendre l'euro plus efficace, plus soutenable pour les économies du Sud. Donc, allez, espérons. Mais lundi, vous surveillerez naturellement l'évolution des matières premières. Vous surveillerez l'évolution de la Bourse de Shanghai. Et également Wall Street, parce que ça fait maintenant une semaine que Wall Street plafonne. Ça fait une semaine que les indices US ne vont plus nulle part. Le S&P bloqué à 2004. Le Nasdaq bloqué à 6100. Le Dow Jones bloqué à 21000. Et l'indice Russell 2000 qui enchaîne les séances de consolidation sans que personne ne s'en inquiète. Et pourtant, les small et mid-cap, c'était celles qui devaient profiter à plein de la réforme fiscale de M. Trump. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'investisseurs qui y croient. Tout simplement parce que le projet fiscal de M. Trump, un peu comme son mur ou ses 1000 milliards d'investissements dans les infrastructures, eh bien il faudra se contenter du programme minimum. Voilà, donc lundi, eh bien ce sera une nouvelle donne avec Macron président. Mais on va voir très vite quels seront les projets alternatifs des Républicains, des Mélenchonistes et peut-être de ce qui subsiste, de ce que fut la gauche présidentielle.